Le Bâtisseur Ainsi pourrait se résumer l'histoire de ce tome, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, que la main généreuse de Dieu a fait, 14 années durant, le pasteur du diocèse de Bafia, un homme que les communautés pleurent, elles réalisent qu'elles ont aujourd'hui beaucoup perdu. A l'annonce de sa disparition, elles avaient pourtant beaucoup espéré. Je n'ai pas créé cette disparition. Les circonstances de cette disparition ne m'ont pas fait accepter ce qu'on disait. Parce que je connais mon amour, je connais mon pasteur, je connais l'homme, je connais le niveau de foi de l'homme. J'ai refusé. Moi, il me disait que peut-être, il est enfermé dans une salle. Et peut-être que les reportages qu'on faisait pour la circonstance, il était maintenant de le regarder. Mais quand on a dit que la zone était déjà circonstruite, c'est là que j'ai commencé à voir la chair de poule. Et quand on a repêché le corps, j'ai perdu l'esprit. J'ai perdu l'âme, j'ai perdu l'esprit. Et je voyais comment j'ai perdu un grand ton petit m'a marqué durant ma vie. Un grand ami. J'ai été vraiment ému. J'ai été tellement choqué, j'en ai perdu la parole. Cette nouvelle n'a pas été du tout gai. Je me suis senti foissé. Je me suis senti assommé. Je ne comprenais pas qu'un si grand prélat disparaisse. Je ne comprenais pas qu'on mette de la supposition et de la supputation dans la présence ou la non présence d'un si grand tombe. Je me voulais être lui pour qu'on parla ainsi. Parce que je ne comprenais pas que cela puisse être possible en ce monde. Et j'ai dit que j'avais de la peine. J'ai dit même que j'ai de la peine. J'avais, ce n'est pas fini. Je crois que ça ne finira pas. Quand je revoyais mon petit frère à l'esplanade de Bafia, en 2003, en train de dire, oui, je le veux. Sa famille que nous sommes étions assis en face. Quand je me dis que cet homme, on dit qu'on le cherche. Je dis que c'est douloureux. C'est une déchirure. Nous avons chanté ce jour-là, que les étudiés qui étaient dans l'obscurité aujourd'hui ont vu la lumière. Voilà, notre lumière est aujourd'hui une étincelle. C'est une déchirure. 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 on découvre son corps jusqu'à ce vendredi est fatidique là je ne croyais pas moi je ne croyais je me disais bon peut-être qu'il est parti se reposer pour ne pas être dérangé pendant les 48 heures c'est la prière et les larmes au jour même où le corps a été retrouvé nous étions rassemblés ici on se posait les questions de savoir si jamais on retrouverait ce corps mais quand nous avons appris d'autres mêmes étaient présentes là bas le jour où le corps a été retrouvé nous avons eu encore de l'espoir et de la vie parce que nous sollicitions que ce corps soit vraiment s'il est dans l'eau soit retrouvé ou qu'on est au moins sur les traces qu'on le revoit encore les derniers moments nous étions dans les larmes et avec le corps retrouvé dans un premier temps nous avons compris que le seigneur a exaucé nos prières parce que nous demandons toujours que si c'est vraiment qu'il est mort qu'on retrouve le corps parce que tout africain quand tu perds ta personne même que ce soit même tragiquement il faut que tu tu vois le lieu où il est enterré pendant deux jours personne ne pouvait rester à la maison nous étions régulièrement ici nous restions dans la prière et le vendredi qu'on avait trouvé son corps on avait une rencontre ici qui a été déjà programmée subitement on nous apprend donc que les prêtres se sont rendus au lieu dans vers le fleuve et qu'on a retrouvé dans le corps de monseigneur dont tout le monde pleurait il n'y avait pas de moyen de nous consoler je reçois le message par les réseaux sociaux comme tout le monde et il y a deux choses que je ressens la première chose c'est le sentiment profond que monseigneur balak que je connais bien que le connaissant de très longue date j'envoie d'ailleurs ce message là à certains de mes amis pour leur dire ma conviction que monseigneur balak ne peut pas se suicider c'est vraiment ça qui m'envahit à ce moment là c'est vraiment la première chose de dire l'homme que j'ai connu remarquable et d'une sérénité qui qu'une personne d'autre ne pouvait égaler à cette époque là je me suis dit cet homme là ne peut pas ça c'est ça c'est vraiment là c'est à dire que dès les premières images que je reçois sur les réseaux sociaux c'est ça la conviction que j'ai et la deuxième chose c'est l'espoir c'est à dire que jusqu'au moment où au petit matin en la rumeur commence à courir à courir et c'est la CRTV qui forme qui confirme l'information je crois vers 11 heures que le corps a été retrouvé jusqu'au dernier moment bien que aucun élément rationnel ne puisse conduire vers ça je garde l'espoir que Monseigneur Bala va être retrouvé vivant d'une manière ou d'une autre je garde cet espoir mais je le garde profond à moi même c'est vraiment les deux sentiments qui m'ont qui m'ont parcouru et je peux dire qu'au moment où cette nouvelle là est confirmée par le média sérieux que la CRTV je suis effondré mais qui est-il donc cet homme qui suscite autant de passion lui si discret pendant tout son sacerdoce explose les taux d'audience et bat les records de commentaires dans les réseaux sociaux après sa mort je salue un grand homme de profondeur spirituelle parce que comme on dit dans les évangiles Marie méditer tout cela dans le silence le silence et dort et ça suppose une aptitude à une vie intérieure une aptitude à une relation d'intimité avec Dieu et une lecture de la sagesse divine de la manière dont on peut se l'approprier car soutenir pendant toute sa vie l'idéal de la fraternité l'idéal de vivre un peu avec les autres c'est pas aisé c'est pas aisé il faut supposer que derrière cette manifestation d'un homme serein il y avait une profondeur d'être qui venait d'ailleurs c'est ainsi qu'on peut avoir une certaine lisibilité de sa spiritualité qui n'était pas particulièrement exubérante mais qui servait dans les actes et les comportements ce que elle produisait de l'intérieur et je voudrais dire que que ce soit à nos âges jeunes que ce soit à notre coopération comme prêtre de l'archidocède de Yaoundé et comme évêque maintenant mon seigneur nous a beaucoup pédifié et c'est vraiment pour nous une douleur de le voir partir si tôt si jeune mon seigneur nous aura laissé l'image d'un pasteur au service de la fraternité et de la paix je voudrais vraiment souhaiter que malgré les circonstances douloureuses que soit conservé dans nos mémoires cet idéal de paix et de fraternité qu'il a su vivre au quotidien le conflit n'a jamais eu victoire sur lui les frictions aussi mais à chaque fois il il trouvait une issue pour sauvegarder ces grandes valeurs là et j'exhorte tous les fidèles qui l'ont connu tous les amis qui compatissent à son destin de privilégier ce qui pourrait lui faire plaisir au-delà de ce monde à savoir vivre en paix et vivre en fait de par sa simplicité son humilité sa disponibilité sa joie un homme calme et réfléchit et renfermé peut-être dans le sens où il ne se précipite pas il prend le temps de réfléchir d'observer chaque situation avant de se prononcer d'ailleurs il nous faisait nous même réfléchir le temps de voir mûrir la situation donc pour moi il était plutôt ouvert mais d'une ouverture mûriche responsable on sentait que c'est un responsable donc il ne prend pas les décisions là il prend d'abord le temps de réfléchir d'écouter il écoutait beaucoup quand il vous a confié de responsabilité vous allez lui rendre compte parce qu'il aime beaucoup suivre donc à travers des comptes rendus par écrit ou oralement il prend le temps d'écouter longuement puis après il vous interrogez pour recueillir votre avis c'est un spirituel il a appris beaucoup, médité beaucoup alors du coup ça fait de lui un homme qui est intérieur mais très ouvert, très disponible, très jouvient j'ai travaillé avec mon enseigneur depuis la classe d'éternel jusqu'à l'heure où, jusqu'à cette heure aussi où vraiment sont des pareurs de fémains C'est avec toutes les larmes aux yeux que je me prête à parler de lui, parce que vraiment, non seulement j'étais son secrétaire, plus de ça j'étais son grand frère, mais vraiment c'est difficile pour moi de tenir un témoignage à son entreprise. C'est quelqu'un qui nous a marqué durant tout son séjour, c'est quelqu'un qui savait résoudre tous nos problèmes. Il y avait une façon vraiment, je ne sais pas vraiment, les mots me manquent. C'est-à-dire quand vous voyez l'abbé à l'époque, vous ressortiez de son bureau après d'être entré avec un problème, mais c'est avec la joie au cœur, avec le rire, que vous rejoignez votre bureau, parce qu'il vous avait répondu, il aurait résout votre problème comme il le fallait. On voyait en lui un cardinal, quelqu'un de bien. C'est ça qui nous a beaucoup marqué. Parce que l'évêque, nous, on trouvait ça que c'était peur, parce que c'était quelqu'un d'un humain, quelqu'un qui savait résoudre le problème. Monseigneur Jean-Marie Benoît était un prêtre consacré à son travail. Comme évêque, la relation qu'il a pu avoir avec nous, c'était d'abord une relation de respect de ses prêtres. Vous pouviez venir dire à l'évêque que son prêtre a tel ou tel problème. Il s'assurait d'abord, hein, de ce que dit Paul non, on ne condamne pas quelqu'un avant de l'avoir écouté. Il vous convoquait, il vous posait le problème, pour que vous vous lui donniez votre version. La prière était d'abord la première préoccupation. Prière pour ses prêtres, prière pour ses chrétiens. Il savait que c'est une responsabilité qu'il a assumée auprès de ses prêtres et auprès de ses chrétiens. Et la force pour pouvoir guider ce peuple qui lui a été confié, il l'a puisé là. Ce n'était pas un homme d'éclat, mais c'était un homme sûr. C'était un homme qui rassurait. Les témoignages se succèdent sur cet homme peu ordinaire, au sourire omniprésent, qui a spécialement marqué le monde dans la discrétion la plus totale. C'était un homme calme. Nous avons d'ailleurs pris des surnoms. J'ai dit que j'étais le baladur et qu'il était le baladou. C'était la nuance que je mettais entre moi et lui. Je garde de cette personnalité marquante le souvenir de quelqu'un de très calme, très pondéré. Il avait le verbe rare, mais il l'écoutait beaucoup. Par ailleurs, il m'a été donné de constater tout petit qu'il était très, très discret et posé. En tant que président de notre amicale, j'ai constaté que chaque fois que Monseigneur m'apercevait dans la foule ou quelque part dans le cadre d'une cérémonie, c'est lui qui prenait la peine de venir vers moi. C'est vous dire si c'était quelqu'un de très, très humble. Et il ne m'appelait jamais par mon prénom. Il commençait toujours par dire « Monsieur le Président ». Vous vous rendez compte, un évêque qui parle à son cadet, mais qui chaque fois dit toujours « Monsieur le Président ». Et qui va vers le cadet. C'était pour moi une marque d'humilité qu'il faudrait peut-être copier. J'ai rencontré Monseigneur Jean-Marie Bala à la fin des années 87. Il venait d'être ordonné prêtre. Et moi, j'étais scolastique déjà, en train d'entrer chez les jésuites. Donc je me souviens très bien de ce jeune prêtre qui avait une allure assez frêle, mais très écoutant, qui savait écouter les gens. C'est-à-dire que lorsque vous l'abordiez, il vous écoutait parfaitement et il parlait très peu. Mais quand il se lâchait, il avait un rire. Un rire qui savait un tout petit peu poétiser la vie. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que lorsque vous lui posez un problème, il vous répondait par un petit sourire et un rire après pour vous faire sortir de la difficulté qui était la vôtre, qui vous permettait de croire que la vie vous avait lâché. La relation que j'ai parfaitement eue avec lui, c'est quand il est devenu mon évêque. C'est-à-dire que je suis originaire du grand bam en général. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rapprochés. Et on est devenu quelque peu, il est devenu mon confident. Et quand j'ai eu un certain âge, l'âge de la maturité, la première personne que j'ai appelée ce jour-là, c'était mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala. C'est lui dire, j'étais là, je suis là, il a dit gloire à Dieu. Mais il faut très bien comprendre que la vie ne s'arrête pas à l'âge, quel que soit l'âge où on est. Il faut toujours être en action, en route, en route vers le Seigneur, parce que chaque jour que Dieu nous donne de vivre est un jour qui nous permet de nous rapprocher de Lui. Quand il est venu en visite pastorale dans un village proche de chez nous, il dit, qu'est-ce que ça te fait, mon Seigneur, d'être évêque aujourd'hui? Est-ce que tu n'es plus un homme comme nous? Il me dit, certainement, je ne suis plus qu'un homme comme vous, parce que je suis apôtre. Mais je reste celui-là sur qui Dieu a posé sa main et qui a la grâce de Dieu chaque jour. Je me souviens surtout lorsque le journaliste Roger Moindou est décédé, qui était un fidèle du diocèse de Bafia. Et nous sommes allés à l'enterrement de Roger Moindou au village Nguetou. Mon Seigneur est arrivé en retard. C'est-à-dire qu'il est parti de Bafia, ses responsabilités n'avaient pas permis qu'il l'a mis. On a commencé par les témoignages. Et j'étais l'homme qui, justement, présentait cette cérémonie mortière en faveur de se tenir dans la profession du journaliste, se tenir qui était aussi chrétien et dont je profite cette occasion pour saluer la mémoire. Et quand il est arrivé, on a tout arrêté. Il a simplement dit, continuez, continuez à dire ce que vous disiez sur Roger. Ce n'est pas parce que moi, votre évêque, je suis arrivé que tout le monde devienne subitement silencieux. Mais continuez. Ce que moi j'ai à dire, je le dirai pendant l'écharisté. Tout le monde s'est mis à rire. Or, c'était un moment très triste. Il y avait la déjournaliste camerounaise, la CRTV qui avait fait le voyage difficile de cette route de Yoko pour arriver jusqu'à Nguetou. Et la présence de l'évêque nous a tous rassurés. Et le plus difficile encore, c'était quand il fallait enterrer Roger. Alors, il y avait une certaine tradition. Comme Roger était prince dans son village, et on a dit, pour l'enterrer, il faut que tout le monde sorte. L'évêque était là. Je devais donc dire à l'évêque que la tradition vous te demande qu'on ne puisse enterrer Roger dans la stricte intimité du village. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, entre cette tradition que tu conserves et la foi que tu as en toi, continue donc de faire la saintesse. Il m'a tourné le dos et il est parti. J'étais resté très embarrassé parce que je me demandais comment je vais pouvoir expliquer à notre évêque qui est venu enterrer Roger Mouendou comment il ne peut pas accéder à la tombe. Alors, comme c'était un homme conciliant, il savait que ce n'était pas un homme qui allait au choc. C'était un homme qui savait mettre de l'eau à son moulin, comme on dit en français, comme on le dit dans le langage usiel, mais surtout un homme qui savait écouter. C'est sans aucun doute, cette capacité d'écoute, ce sens de l'organisation qui manque le plus aujourd'hui à ceux qui le pleurent. Il représentait l'orthodoxie de la foi, il était l'ordre dans un monde aussi chaotique que le monde contemporain. Il était pour beaucoup comme un îlot de paix dans lequel on pouvait se ressourcer. Le souvenir que je garde de Monseigneur Jean-Marie, c'est le venu d'un frère, un frère très calme, un frère qui est prêt à aider les autres, un frère qui est proche de nous, proche les uns et les autres. Monseigneur Pallard, c'est un frère qui s'est donné aux autres, prêt à rendre service aux autres. Au sein de la conférence, il avait la charge de s'occuper des finances. Et je vois comment Benoît Pallard prenait au sérieux cette charge, comment il l'exerçait, comment il préparait le budget de la conférence. Donc, en ce qui regarde le service à rendre, comme évêque, c'est un homme très dévoué, un évêque qui s'édonne totalement aux autres et qui fait confiance aux autres. Et surtout, vous ne pouvez pas voir Benoît, n'est-ce pas, Monseigneur Benoît, en train de s'agiter. Même au sein de la conférence, même s'il prend la parole, il prend la parole de manière calme et il expose de manière claire ce qu'il veut faire. Donc, on voit bien que c'est un homme très ordonné dans tout ce qu'il fait. Pendant le tournage de ce documentaire, nous voulions, Jérémy Marcel Edon, Jean-Jean Momhan, nous voulions aller voir Bafia Baynaït. Il nous a formellement interdit la sortie. Il dit, vous allez dormir ici, dans la cage épiscopale. Quand il parle de cage, vous voyez le diocèse des vichiers de Bafia parsemé de fer. Alors, vous allez dormir ici, dans la cage épiscopale. Et malgré nous, nous avons dormi dans la cage épiscopale. Et surtout qu'il y avait un gros chien qui était lâché, on ne pouvait pas s'amuser. L'homme Bala, c'est un garçon, au séminaire, un petit séminaire, d'une intelligence très fine, très, très, très fine. Et un homme de fermeté, par rapport à son physique, si vous y méprenez, vous allez vous trouver devant un fil de fer qui plie, mais ne rompa. Et quand Bala a pris position, il est très difficile de le faire déchanter. C'est une intelligence, en plus, vive, qui va au fond des choses. C'est un homme très introverti et taciturné par le très peu. Et un homme de foi, un intellectuel affermi, qui peut-être ne publie pas, mais Bala est très bien formé. Et c'est un garçon très sage, par rapport à nous autres, il était le plus taciturné de nous tous. Il était un homme de commandement, parce que au séminaire, il y avait des postes de commandement, trois chefs de ceci, chefs de cela. Je me rappelle, si je peux maintenant aller jusqu'au grand séminaire, il a été directeur du journal, rencontre, avant que je n'y sois. Il a été responsable du groupe de l'archidiocèse de Yaoundé. il a été souvent choisi pour être à la tête des camarades. Voilà ce qui me vient rapidement en tête. C'est aussi un homme bien rangé, c'est-à-dire, ce qui nous frappait, c'est sa chambre, son bureau, petit bureau, grand séminaire, dans sa chambre d'étudiants. Dans un ordre, je me dis, mais ce n'est pas possible, est-ce qu'il fait de la géométrie ici, pour ranger des choses ? Les livres avaient des angles bien précis, les chaussures étaient à leur place, le lit était tout. Vraiment, voilà l'image que je garde de ce camarade, de cet ami et de ce frère. Et même, les maigres moyens qu'on avait au séminaire, j'ai trouvé en lui, quelqu'un de très économe. Il sait bien gérer ce qu'il a. Ça nous a toujours frappés. Et puis, le pasteur, nous sommes sortis, nous avons terminé notre formation, le même jour, le 20 juin 1987, et nous avons suivi presque les mêmes mouvements. Nous avons été affectés aux moyens de communication sociale, sous le père Osama, et ils nous étions aussi vicaires. Nous avons été nommés curés fondateurs la même année. Et la Cité Verte, c'est qui est, mon Seigneur Bala, c'est lui qui a fondé la paroisse de la Cité Verte. Il y a laissé le souvenir d'un pasteur dévoué, un pasteur humble, un pasteur à l'écoute de tout le monde. Il a été co-monde, et il a gardé cette proximité avec les petits-enfants. Mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala, c'est un homme qui a cru en la fraternité. et on peut même dire que le fond même de sa passorale reposait sur cette valeur qu'il a suffisamment assumée à toutes les étapes où j'ai eu la possibilité de le rencontrer, de le fréquenter ou de vivre avec lui. Je ne me souviens pas d'avoir huit ans j'allais dire des relations tumultueuses avec qui que ce soit et j'ai toujours été frappé par le fait que quand les problèmes se posaient, son approche n'était pas de creuser encore davantage les points conflictuels. Mais tout de suite, il ouvrait les chemins pour une issue, pour une recherche de solutions, pour une réconciliation. Et ça a été sa force tout du long. En conférence épiscopale, que ce soit provinciale ou nationale, il écoutait beaucoup et attendait que tous nous ayons épuisé nos arguments pour enfin lever le doigt et proposer une synthèse qui généralement était approuvée. Et ça, c'est un esprit qui révèle que fondamentalement la fraternité était relationnel parfaitement, mais était aussi un mode de communiquer, un mode de construire quelque chose ensemble. Voilà pourquoi je peux dire sincèrement que c'était une grande force tranquille. Sur le plan de sa personnalité, nous avons dit que Monseigneur avait une forte personnalité et du fait qu'il croyait en des valeurs sues, il savait que quelle que soit la situation, c'est ce chemin-là qu'il fallait suivre et ramener les différentes options à cette voie qu'il considérait comme fondamentale est primordial. Et sur le plan de la sociabilité, il s'était forcé d'être partout un homme de conciliation. À cause de sa capacité d'écoute et de silence, il revenait une personne refuge. ses marques partout où il est passé ont renforcé ce sentiment chez tous ceux qui croisaient son chemin. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada On pleure avant tout, le bâtisseur infatigable. Tout a augmenté, sur tous les plans, au niveau des écoles, au niveau des paroisses, au niveau des prêtres, au niveau des dispenseurs, au niveau des communautés. Pour prendre le cas des paroisses, on est passé, je crois, de 15 paroisses à son arrivée à 41 paroisses, avec les dernières créées en 2016, juin 2016, 41 paroisses. Dans l'ensemble du diocèse, au niveau des prêtres, on est parti d'une quinzaine de prêtres à près de 50 aujourd'hui. Et un point sur lequel on l'attendait beaucoup et sur lequel on a vite réagi aussi, c'est l'envoi des prêtres pour la spécialisation en France, en Europe, en France et notamment en Italie. Et avec l'accompagnement d'un diocèse qui est jumelé à Bafia, le diocèse de Digny. La particularité, c'est que chaque année, on a des ordinations. Cette année, on devrait en avoir trois. Je prends le cas de la retraite des prêtres qu'il avait instauré chaque année, qui dure une semaine. L'évêque ne prenait pas à toute la retraite, comme un prêtre au milieu de ses confrères prêtres. Il a bien travaillé dans le Mbam. Il a beaucoup travaillé pour nous. Il a cherché à ce que nous soyons parmi les paroisses et dans le diocèse du Mbam. Dans le Mbam, c'est lui qui a créé les paroisses. Nous, on a eu de bons rapports avec Mgr Bala. C'est un monsieur qui nous a fait mal au cœur, parce que quand on a pris son deuil. Vraiment, Mgr Bala était avec nous, on collaborait avec lui. Les relations que nous avons entretenues avec Mgr Bala, l'évêque, c'était une relation inoubliable. C'est quelqu'un qui était doux envers la population, toute la population, sans distinction, musulmans, comme chrétiens. Et ce qu'on peut mieux retenir de lui, même moi, comme Mbam, est jeune, quand on peut s'entraîner au stade de la cathédrale, on a un peu les petits problèmes avec les fidèles christiens. Quand mon Seigneur arrive, il demande non sur le terrain de toute personne. Les premiers occupants sont ceux qui vont jouer. Donc il n'y avait pas de distinction entre musulmans et christiens. Il nous laissait jouer et il disait que le premier à occuper le terrain doit jouer. et il nous visitait et on lui rendait aussi visite. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. Son dossier était immense, parce que partir de Bafia pour Yoko, ce n'est pas la porte d'à côté. Partir de Bafia pour Makeneni, ce n'est pas la porte d'à côté. Alors, il a fait une pastorale ciblée. Parce qu'il faut aussi reconnaître que le Mbam, je prends le Mbam dans son unité, le Mbam n'est pas trop peuplé aussi. Donc il y a des îlots d'habitation qu'il a aussi transformés en paroisse. Il a essayé de regrouper en îlots humains des fidèles pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Donc, son travail, ses visites pastorales étaient difficiles. Nous sommes allés une fois, nous avons pris la pirogue, nous avons traversé le fleuve, le fleuve Mbam. On a pris la pirogue, le bac ne fonctionnait pas et il devait pourtant aller en tournée pastorale. On était obligés de prendre la pirogue. Bon, moi qui ne suis pas de l'eau, j'avais peur de cette eau-là. Il n'y en a plus qu'à nous traverser. Ses pères lui faisaient confiance et admiraient en secret toutes ses qualités. Il a vraiment marqué son passage d'ici au petit séminaire comme recteur. Je prendrais d'abord sur le plan infrastructurel. Conserver les bâtiments tels que vous les voyez, ce n'est pas évident. Et Monseigneur, pendant six ans comme recteur, a vraiment travaillé à la conservation et au maintien de ces bâtiments. Et quand je regarde un peu dans le bureau, dans mon bureau, le classement des dossiers et tout ça, je vois la main de Monseigneur Laguna. Vraiment, c'est extraordinaire. Je vois encore ses écrits, ses correspondances à la hiérarchie, aux évêques, aux parents. Tout est bien classé, vraiment. Monseigneur Laguna était un homme vraiment très, très ordinaire. Mais je voudrais aller un peu au-delà du bâtiment, ou bien du séminaire, du cadre du séminaire. Monseigneur, pendant six ans, a formé des générations et des générations de citoyens camerounais qui sont devenus aujourd'hui sept ans. Ils sont prêtres. D'autres sont des personnalités dans notre République et qui sont bien formés intellectuellement, qui sont bien formés humainement, qui sont bien formés spirituellement. Je crois que si on peut parler vraiment d'héritage d'un recteur, d'un formateur, je crois qu'il faut beaucoup plus regarder dans ce sens-là. Quelqu'un qui a formé des hommes et des hommes pour la société et pour l'Église. Je salue en lui un grand travailleur. Vraiment une force laborieuse qui mettait du soin à tout ce qu'il faisait. Il suffisait d'entrer dans sa chambre pour comprendre qu'il y avait une différence entre ceux qui étaient des intellectuels désordonnés, mettaient des livres partout, mais la chambre de Monseigneur était toujours très nette, chaque chose à sa place. Comme s'il ne passait du temps qu'à le faire, mais intellectuellement au top des meilleurs de sa promotion. Et cela s'est avéré dans la suite parce qu'une fois entré en pastoral, je crois que très vite Monseigneur Jean-Jouala a repéré comme quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et toutes les étapes qui ont suivi avec Monseigneur André Wouking, qui l'a aussi beaucoup apprécié, aimé, et je crois que Monseigneur a fait preuve d'une grande capacité d'animation du travail pastoral. Et comme on dit souvent, il disait, il devait se dire, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Au niveau de la conférence épiscopale provinciale, nous lui avons toujours confié les tâches qui exigeaient une certaine concentration. Donc il s'occupait principalement de repenser tout le système d'assurance des prêtres âgés, et un travail très délicat qu'il menait avec beaucoup de méthodes. Ça aussi, c'était une grande qualité, un homme très méthodique. Et je crois qu'on doit souligner ça avec une particulière attention, sa présence au sein de la conférence épiscopale nationale. Je crois que c'est l'inamovible président de la commission des finances. Il faut remonter très loin dans la petite enfance de Monseigneur Balabinois pour essayer de comprendre l'homme qui deviendra plus tard. Dernier née d'une fratrie de trois enfants, il est celui que la mère, feu bandolo Marie-Cécile, avait recherché et obtenu grâce à sa foi en Dieu. Monseigneur a grandi ici tout petit, dans une famille très pieuse. La maman était cuisinière au collège 5 ans de Marie et le papa travaillait avec les prêtres blancs qui étaient ici. C'est pour ça que son ouverture a donné force à ce qu'il a choisi faire dans l'avenir. Mais c'est à son père, Feubala Benoît, qui ressemblera le plus. Sa soeur est née, Marie-Thérèse Asiga, témoigne qu'il avait hérité de son calme, sa réserve, son amour des choses bien faites et surtout, sa capacité d'écoute. À l'époque, ce n'était pas n'importe quel enfant qui était capable de servir la messe et Monseigneur, déjà tout petit, était servant de messe. C'était admirable parce qu'il y avait un prêtre blanc ici. À chaque erreur, c'est la taloche que vous prenez sur la tête et les enfants fuyaient quand vous commettiez des erreurs pendant la messe. Et l'application de Monseigneur lui avait épargné cette taloche. Chez les Bala, ce n'est pas l'opulence, loin sans faux. Cet endroit est le domicile de feu Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, domicile de ses parents. Là était la maison paternelle et Joseph, le feu aîné de Monseigneur, avait fait ses chambrettes pour se suffire d'un peu d'argent avec les élèves du lycée technique de Mbalmayo. Si vous allez dans son village, c'est qui était son village, vous verrez qu'il n'a pas, comme le veut la tradition chez les Bantous, construit chez lui. Il n'a rien fait chez lui. Parce qu'il s'est consacré aux autres. Cette pauvreté ambiante ne sera pourtant pas un frais à l'épanouissement de la famille. Hormis la foi en Dieu, la chose la plus partagée ici, c'était la générosité. Il y avait des grands manguiers ici qui appartenaient à tous les enfants du quartier. Il y avait des cannes à sucre ici. Tout le monde pouvait venir se délecter. On ne les vendait pas. La paix d'égalité ici était de mise. Nous courions au collège quand la maman est là. On savait que les dernières marmites des élèves, des internes, c'est à nous. On partait les racler. On nous appelait plongeurs. Oh, moi j'aimais souvent quand nous étions à table. Vous savez, les tables des évêques, ce n'est pas des petites tables. Les maisons minutieusement choisies et bien traitées. C'est de bonnes tables. Et je le vois toujours. Il me dit, Pierre, on n'a rien ou on a un bon manga. Pierre, il faut voir, tu es un bon manga. Parce qu'on dit souvent qu'il est un bon manga. Cette histoire-là, c'est un mariage de raison et de cœur. Bon, alors, il constate que le vin est déjà en train de vouloir atteindre le seuil de la finitude. Il prend sa petite couleur. GANG, 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 et je vois la sœur Chia court avec son tablée. Ma sœur, est-ce que tu as bien regardé la table ? Ma nouveau manga est là. Il a payé la scolarité. Il s'est occupé de l'éducation de nombreux jeunes qui étaient dans le besoin. Et ce n'était pas de manière sélective. Ce n'était pas forcément des jeunes de son village. C'était des jeunes dont ils ne connaissaient pas les origines. Vous savez dire le juste mot tout petit. Vous savez envoyer une blague pour dire sa vérité. Vous savez répondre à un questionnement avec prudence. Vous savez conjuguer les efforts de tout le monde pour arriver à un résultat communautaire. je prends pour exemple nous faisons un camp scout dans la forêt de Monseigneur Molle de M. l'abbé Molle. On appelait cette forêt la forêt de Molle au bord du Nyon. Pendant que les enfants voulaient s'amuser dans l'eau il leur a dit si nous ne sommes pas à côté il était tout petit je crois qu'il avait au plus de 11 ans il dit si nous ne sommes pas là et parle de lui et du docteur Oum actuel. Si nous ne sommes pas là que personne ne touche à l'eau parce que nous nous sommes des poissons vous vous n'êtes que des scouts vous ne savez pas nager. Ce manque d'opulence expliquera peut-être des années plus tard le choix de la devise épiscopale de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala le don de Dieu sinon comment comprendre qu'un si grand homme émerge d'une si grande misère nous devons déjà lire à partir de là où nous sommes ce que c'est que le bon fruit voyez le domaine dans lequel était sorti ce bon fruit à ceux qui veulent être très grand pour en faire beaucoup je crois que c'est l'exemple qui nous donne le contraire de ça pour nous dire que la graine ne pousse que dans les ordures voilà là où Monseigneur a grandi voilà qui il est devenu demain ce qui signifie que ce n'est pas parce que l'enfant est né dans la pauvreté qu'il ne sera pas grand demain les exemples sont patins au Cameroun l'étoile d'auvin s'est éteinte les amis et frères de Balmayo n'auront plus que les mémoires de leur évêque écrites par lui-même pour se forger une voie dans l'avenir la mission c'est quoi ? c'est de nous laisser conduire par l'esprit de Dieu et partager ce chemin que nous faisons avec Dieu avec nos frères et soeurs les conduire donc eux aussi à Jésus-Christ et ce qui est vraiment la base de tout c'est le cadre de la mission à réaliser ce que nous appelons dans un diocèse le projet pastoral diocésain et je pense que s'il m'était demandé de dire ce que véritablement j'ai accompli avec le secours de Dieu c'est que j'ai essayé de mettre la communauté diocésaine dans un projet de vie ecclésiale un projet de vie évangélique le projet pastoral pastoral diocésain en église famille de Dieu connaître aimer et servir Dieu dans la synodalité la co-responsabilité et la fraternité pour être saint comme notre Père Céleste est saint je cite souvent ce que Saint Paul nous dit j'aurais beau connaître tous les mystères j'aurais beau distribuer mes biens aux pauvres si je n'ai pas la charité je ne suis rien alors nous avons beaucoup travaillé pour que cet esprit là de communion de fraternité soit partagé dans le diocèse et le slogan qui est repris par toute la communauté nous disons dans la fraternité le Mbam vivra sans la fraternité les perspectives d'avenir ne peuvent être que songes à ceux qui pleurent encore sur sa mort il donne une leçon magistrale dans ses mémoires nous ne pouvons pas imaginer une vie chrétienne sans croix mais la leçon qu'on tire de cela c'est d'autant plus que Jésus lui-même nous en a averti en nous disant qu'il veut être mon disciple qu'il prenne sa croix et qu'il me suive la leçon que nous pouvons tirer après une longue expérience de vie chrétienne de vie pastorale c'est qu'effectivement ce qui importe ce n'est pas davantage le fait des circonstances de la vie qui sont bonnes ou mauvaises l'important est dans la manière d'assumer ces circonstances la vie nous devons la résumer vraiment dans l'amour de Dieu parce que si nous sommes appelés à vivre c'est parce que Dieu a formé ce projet-là lui le premier c'est lui qui nous appelle à la vie et ce qu'est notre vie tous les biens tous les bonheurs que nous pouvons tirer de la vie nous le tenons de l'amour de Dieu et voilà pourquoi la référence doit être fondamentale dans toute vie une vie sans Dieu n'est véritablement pas une vie vous voyez le pape Benoît XVI qui nous dit une chose très pertinente il nous dit le problème c'est pas que les hommes veuillent construire un monde sans Dieu en fait beaucoup sont engagés à le faire mais le problème c'est que chaque fois que les hommes s'engagent à construire un monde sans Dieu ils récoltent un monde contre l'homme ils récoltent Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La rumeur commence à courir et c'est la CRTV qui confirme l'information, je crois, vers 11 heures, que le corps a été retrouvé. Jusqu'au dernier moment, bien qu'aucun élément rationnel ne puisse conduire vers ça, je garde l'espoir que Monseigneur Bala va être retrouvé vivant. D'une manière ou d'une autre. Je garde cet espoir-là, mais je le garde profond à moi-même. C'est vraiment les deux sentiments qui m'ont parcouru. Et je peux dire qu'au moment où cette nouvelle-là est confirmée par le média sérieux qu'est la CRTV, je suis effondré. Mais qui est-il donc, cet homme, qui suscite autant de passion? Lui, si discret pendant tout son sacerdoce, explose les taux d'audience et bat les records de commentaires dans les réseaux sociaux après sa mort. Je salue un grand homme de profondeur spirituelle parce que, comme on dit dans les évangiles, Marie méditait tout cela dans le silence. Le silence est d'or. Et ça suppose une aptitude à une vie intérieure, une aptitude à une relation d'intimité avec Dieu et une lecture de la sagesse divine de la manière dont on peut se l'approprier. Car soutenir pendant toute sa vie l'idéal de la fraternité, l'idéal de vivre un peu avec les autres, ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé. Il faut supposer que derrière cette manifestation d'un homme serein, il y avait une profondeur d'être qui venait d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'on peut avoir une certaine lisibilité de sa spiritualité qui n'était pas particulièrement exubérante, mais qui servait dans les actes et les comportements ce qu'elle produisait de l'intérieur. Et je voudrais dire que, que ce soit à nos âges jeunes, que ce soit à notre coopération comme prêtre de l'arche de l'Océde de Yaoundé et comme évêque maintenant, Monseigneur nous a beaucoup pédifiés et c'est vraiment pour nous une douleur de le voir partir si tôt, si jeune. Monseigneur nous aura laissé l'image d'un pasteur au service de la fraternité et de la paix. Je voudrais vraiment souhaiter que, malgré les circonstances douloureuses, que ce soit conservé dans nos mémoires cet idéal de paix et de fraternité qu'il a su vivre au quotidien. Le conflit n'a jamais eu victoire sur lui, les frictions aussi, mais à chaque fois, il trouvait une issue pour sauvegarder ces grandes valeurs-là. Et j'exhorte tous les fidèles qui l'ont connue, tous les amis qui compatissent à son destin de privilégier ce qui pourrait lui faire plaisir au-delà de ce monde, à savoir vivre en paix et vivre en faix. De par sa simplicité, son humilité, sa disponibilité, sa joie, un homme calme, réfléchi, renfermé peut-être dans le sens où il ne se précipite pas. Il prend le temps de réfléchir, d'observer chaque situation avant de se prononcer. D'ailleurs, il nous faisait nous-mêmes réfléchir, le temps de voir mûrir la situation. Donc pour moi, il était plutôt ouvert, mais d'une ouverture mûrie, responsable. On sentait que c'est un responsable, donc il ne prend pas les décisions-là, il prend d'abord le temps de réfléchir, d'écouter. Il écoutait beaucoup. Quand il vous a confié de responsabilité, vous allez lui rendre compte, parce qu'il aime beaucoup suivre, donc à travers des comptes rendus, par écrit ou oralement, il prend le temps d'écouter longuement, puis après, il vous interrogeait pour recueillir votre avis. C'est un spirituel. Il a plié beaucoup, médité beaucoup, alors du coup, ça fait de lui un nom qui est intérieur, mais très ouvert, très disponible, très jouvient. J'ai vu mon Seigneur depuis la case éternelle jusqu'à l'heure, jusqu'à cette heure aussi, où vraiment son départ nous fait mal. C'est avec toutes les larmes aux yeux que je me prête à parler de lui, parce que vraiment, non seulement j'étais son secrétaire, plus de ça, j'étais son grand frère, mais vraiment, c'est difficile pour moi de tenir un témoignage à son entreprise. C'est quelqu'un qui nous a marqués durant tout son séjour ici au Pétisip. C'est quelqu'un qui savait résoudre tous nos problèmes. Il y avait une façon vraiment, je ne sais pas vraiment, les mots me manquent. Quand vous voyez l'abbé à l'époque, vous ressortiez de son bureau après d'être entré avec un problème, mais c'est avec la joie au cœur, avec le rire, que vous rejoignez votre bureau, parce qu'il vous avait répondu, il aurait résout votre problème comme il le fallait. On voyait en lui un cardinal, quelqu'un de... Je vous ai été frappé par le fait que, quand les problèmes se posaient, son approche n'était pas de creuser encore davantage les points conflictuels. Mais tout de suite, il ouvrait les chemins pour une issue, pour une recherche de solutions, pour une réconciliation. Et ça a été sa force, tout du long. En conférence épiscopale, que ce soit provinciale ou nationale, il écoutait beaucoup et attendait que tous, nous ayons épuisé nos arguments pour enfin lever le doigt et proposer une synthèse qui, généralement, était approuvée. Et ça, c'est un esprit qui révèle que, fondamentalement, la fraternité était relationnelle parfaitement, mais était aussi un mode de communiquer, un mode de construire quelque chose ensemble. Voilà pourquoi je peux dire sincèrement que c'était une grande force tranquille. Sur le plan de sa personnalité, nous avons dit que Monseigneur avait une forte personnalité. et du fait qu'il croyait en des valeurs sûres, il savait que, quelle que soit la situation, c'est ce chemin-là qu'il fallait suivre et ramener les différentes options à cette voie qu'il considérait comme fondamentale et primordiale. Et sur le plan de la sociabilité, il s'était forcé d'être partout un homme de conciliation. À cause de sa capacité d'écoute et de silence, il revenait une personne refuge. Ses marques partout où il est passé ont renforcé ce sentiment chez tous ceux qui croisaient son chemin. à cause de sa personnalité. Au diocèse de Bafia, qu'il a tenu de main de maître pendant 14 ans, on pleure avant tout le bâtisseur infatigable. Tout a augmenté sur tous les plans, au niveau des écoles, au niveau des paroisses, au niveau des prêtres, au niveau des dispenseurs, au niveau des communautés. Pour prendre le cas des paroisses, on est passé, je crois, de 15 paroisses à son arrivée à 41 paroisses, avec les dernières créées en 2016, juin 2016, c'est une paroisse. dans l'ensemble du diocèse. Au niveau des prêtres, on est parti d'une quinzaine de prêtres à près de 50 aujourd'hui. Et un point sur lequel on l'attendait beaucoup et sur lequel il a vite réagi aussi, c'est l'envoi des prêtres pour la spécialisation en France, en Europe, en France, et notamment en Italie, et avec l'accompagnement d'un diocèse qui est jumelé à Bafia, le diocèse de Dignes. La particularité c'est que chaque année on a des ordinations. Cette année on devrait en avoir trois. Je prends le cas de la retraite de prêtres qu'il avait instauré chaque année qui dure une semaine l'évêque prenait part à toute la retraite comme un prêtre au milieu de ses confrères prêtres. Il a bien travaillé dans le bâme. Il a beaucoup travaillé pour nous et il a cherché à ce que nous soyons parmi les paroisses et dans le diocèse du Mbam. Dans le Mbam, c'est lui qui a créé les paroisses. Nous, on a eu de bons rapports avec Mgr Bala. C'est un monsieur qui nous a fait mal au cœur parce que quand on a pris son deuil. Vraiment, Mgr Bala était avec nous, on collaborait avec lui. La relation que nous avons entretenue avec Mgr Bala, l'évêque, c'était une relation inoubliable. C'est quelqu'un qui était doux envers la population, toute la population, sans distinction, musulmans, comme chrétiens. Et ce qu'on peut mieux retenir de lui, même moi, comme Mgr, quand on peut s'entraîner au stade de la cathédrale, on a un peu les petits problèmes avec les musulmans chrétiens. Quand Mgr arrive, il demande « non, c'est le terrain de toute personne. Les premiers occupants sont ceux qui vont jouer. » Il n'y avait pas de distinction entre musulmans et christians. Ils nous laissaient jouer et ils disaient « le premier à occuper le terrain doit jouer. » Et ils nous visitaient et on le rendait aussi visite. C'est quelqu'un qui aimait tout le monde. « Son diocèse était immense parce que partir de Bafia pour Yoko, ce n'est pas la porte d'à côté. Partir de Bafia pour Makeneni, ce n'est pas la porte d'à côté. Alors, il a fait une passourale ciblée. Parce que il faut aussi reconnaître que le Mbam, je prends le Mbam dans son unité, le Mbam n'est pas trop peuplé aussi. Donc, il y a des des îlots d'habitation qu'il a se transformé en paroisse. Il a essayé de regrouper en élos humains des fidèles pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Donc, son travail était difficile. Nous sommes allés une fois et nous avons nous avons pris la priroque. Nous avons traversé le fleuve, le fleuve Mbam. On a pris la priroque, le bac ne fonctionnait pas et il devait pourtant aller en tournée pastoral. On était obligé de prendre la priroque. Bon, moi, tu ne suis pas de l'eau, j'avais peur de cette eau-là. il n'y en a plus qu'à nous traverser. Ses pères lui faisaient confiance et admiraient en secret toutes ses qualités. Je vais pouvoir expliquer à notre évêque qui est venu enterrer Roger Mouendou comment il ne peut pas accéder à la tombe. Alors, comme c'était un homme conciliant, il savait que ce n'était pas un homme qui allait au choc. C'était un homme qui savait mettre de l'eau à son moulin comme on dit en français, comme on le dit dans le langage usiel, mais surtout un homme qui savait écouter. C'est sans aucun doute cette capacité d'écoute, ce sens de l'organisation qui manque le plus aujourd'hui à ceux qui le pleurent. Il représentait l'orthodoxie de la foi, il était l'ordre dans un monde aussi chaotique que le monde contemporain, il était pour beaucoup comme un îlot de paix dans lequel on pouvait se ressourcer. le souvenir que je garde de Monseigneur Jean-Marie de la CCC est venu d'un frère, un frère très calme, un frère qui est prêt à aider les autres, un frère qui est proche de nous, proche les uns les uns les autres. Monseigneur Pallard, c'est un frère qui s'est donné aux autres, prêt à rendre service aux autres au sein de la conférence. Il avait la charge de s'occuper des finances. et je vois comment Benoît Pallard prenait au sérieux cette charge, comment il l'exerçait, comment il préparait le budget de la conférence. Donc, en ce qui regarde notre service à rendre comme évêque, c'est un homme très dévoué, un évêque qui s'édonne totalement aux autres et qui fait confiance aux autres. Et surtout, vous ne pouvez pas voir Benoît, n'est-ce pas, monseigneur Benoît en train de s'agiter. Même au sein de la conférence, même s'il prend la parole, il prend la parole de manière calme et il expose de manière claire ce qu'il veut faire. dont on voit bien que c'est un homme très ordonné dans tout ce qu'il fait. Pendant le tournage de ce documentaire, nous voulions, j'étais avec Marcel Edon, Jean-Jacques Momin, nous voulions aller voir Bafia Baynaït. Il nous a formellement interdit la sortie. Il dit, vous allez dormir ici dans la cage épiscopale. Quand il part de cage, vous voyez le diocèse des vichiers de Bafia parsemé de fer. Alors, vous allez dormir ici dans la cage épiscopale. Et malgré nous, nous avons dormi dans la cage épiscopale. Et surtout qu'il y avait un gros chien qui était lâché. On ne peut pas s'amuser. L'homme Bala, c'était un garçon au petit séminaire d'une intelligence très fine, très, très, très fine. Et un homme de fermeté par rapport à son physique, si vous y méprenez, vous allez vous trouver devant un fil de fer qui plie, mais ne rompa. Et quand Bala a pris position, il est très difficile de le faire déchanter. C'est une intelligence en plus vive qui va au fond des choses. C'est un homme très introverti et taciturni par le très peu. Et un homme de foi, un intellectuel affermi qui peut-être ne publie pas, mais Bala est très bien formé. Et c'était un garçon très sage. Par rapport à nous autres, il était le plus taciturn de nous tous. Il était un homme de commandement parce que au séminaire, il y avait des postes de commandement trois chefs de ceci, chefs de cela. Je me rappelle, si je peux maintenant aller jusqu'au grand séminaire, il a été directeur du journal Rencontre avant que je n'y sois. Il a été responsable du groupe de l'archidiocèse de Yaoundé. Il a été souvent choisi pour être à la tête des camarades. Voilà ce que je dis me vienne rapidement en tête. C'est aussi un homme bien rangé, c'est-à-dire ce qui nous frappait c'est sa chambre, son bureau, petit bureau, grand séminaire dans sa chambre d'étudiants. Dans un ordre, je dis mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'il fait de la géométrie ici pour ranger des chaussures ? Les livres avaient des angles bien précis, les chaussures étaient à leur place, le lit était tout. Vraiment, voilà l'image que je garde de ce camarade, de cet ami et de ce frère. Et même, les maigres moyens qu'on avait au séminaire, j'ai trouvé en lui quelqu'un de très économe. il sait bien gérer ce qu'il a. Ça nous a toujours frappés. Et puis, le pasteur, nous sommes sortis, nous avons terminé notre formation le même jour, le 20 juin 1987 et nous avons suivi presque les mêmes mouvements. Nous avons été affectés aux moyens de communication sociale sous le père Osama et ils nous étions aussi vicaires. Nous avons été nommés curés fondateurs la même année et la Cité Verte, c'est qui est Mgr Bala, c'est lui qui a fondé la paroisse de la Cité Verte. Il y a laissé le souvenir d'un pasteur dévoué, un pasteur humble, un pasteur à l'écoute de tout le monde. Il a été comme monde et il a gardé cette proximité avec les petits-enfants. Mgr Jean-Marie Benoît Bala est un homme qui a cru en la fraternité. et on peut même dire que le fond même de sa passorale reposait sur cette valeur qu'il a suffisamment assumée à toutes les étapes où j'ai eu la possibilité de le rencontrer, de le fréquenter ou de vivre avec lui. Je ne me souviens pas d'avoir huit ans j'allais dire des relations tumultueuses avec qui que ce soit et j'ai toujours Le bâtisseur Ainsi pourrait se résumer l'histoire de cet homme Mgr Jean-Marie Benoît Bala que la main généreuse de Dieu a fait 14 années durant le pasteur du diocèse de Bafia un homme que la communauté pleure elle réalise qu'elles ont aujourd'hui beaucoup perdu Il est mal à Dieu Il a fait Dieu Il nous a fait Dieu Vamart C'est Dieu 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 A l'annonce de sa disparition Elles avaient pourtant beaucoup espéré Je n'ai pas que cette disparition Les circonstances de cette disparition ne m'ont pas fait accepter ce qu'on disait Parce que je connais mon amour Je connais mon pasteur Je connais l'homme Je connais le niveau de foi de l'homme J'ai refusé Moi il me disait que peut-être il est enfermé dans une salle Et peut-être même que le reportage qu'on faisait pour la circonstance était maintenant de le regarder Mais quand on a dit que la zone était circonstruite C'est là j'ai commencé à voir la chair de poule Et quand on a repêché le corps J'ai perdu J'ai perdu l'âme J'ai perdu l'esprit Et je voyais comment je perdais un grand homme qui m'a marqué durant la vie Un grand ami Ça m'a J'étais vraiment ému J'ai été tellement choqué J'en ai perdu la parole Cette nouvelle n'a pas été du tout gai Je me suis senti foissé Je me suis senti assommé Je ne comprenais pas qu'un si grand prélat disparaisse Je ne comprenais pas qu'on mette de la supposition et de la supputation dans la présence ou la non présence d'un si grand homme Je me voulais être lui pour qu'on parla ainsi parce que je ne comprenais pas que cela puisse être possible en ce monde Et j'ai dit que j'avais de la peine Je dis même que j'ai de la peine J'avais C'est pas fini Je crois que ça ne finira pas Quand je revoyais mon petit frère à l'esplanade de Bafia en 2003 en train de dire Oui Je le veux Sa famille que nous étions assis en face Quand je me dis que cet homme on dit qu'on le cherche Je dis que c'est douloureux C'est une déchirure Nous avons chanté ce jour-là que les étudiants qui étaient dans l'obscurité aujourd'hui ont vu la lumière Voilà notre lumière est aujourd'hui une étincelle C'est une déchirure C'est une déchirure à l'esplanade à l'esplanade C'est une déchirure Jusqu'au moment où on découvre son corps jusqu'à ce vendredi est fatidique là Je ne croyais pas Moi je ne croyais pas Je me disais bon peut-être qu'il est parti se reposer pour ne pas être dérangé bon mais je ne croyais pas Pendant les 48 heures c'est la prière et les larmes au jour même où le corps a été retrouvé nous étions rassemblés ici et on se posait les questions de savoir si jamais on retrouverait ce corps mais quand nous avons appris d'autres même étaient présentes là-bas le jour où le corps a été retrouvé nous avons eu encore de l'espoir et de la vie parce que nous sollicitions que ce corps soit vraiment s'il est dans l'eau soit retrouvé pour qu'on ait au moins sur les traces qu'on le revoit encore dans les derniers moments nous étions dans les larmes et avec le corps retrouvé dans un premier temps nous avons compris que le Seigneur a exaucé nos prières parce que nous demandions toujours que si c'est vraiment qu'il est mort qu'on retrouve le corps parce que tout Africain quand tu perds ta personne même que ce soit même tragiquement il faut que tu tu vois le lieu où il est enterré pendant deux jours personne ne pouvait rester à la maison nous étions régulièrement ici nous restions dans la prière et le vendredi qu'on avait trouvé son corps on avait une rencontre ici qui était déjà programmée subitement on nous apprend donc les prêtres se sont rendus au lieu vers le fleuve et qu'on a retrouvé dans le corps de Monseigneur dont tout le monde pleurait il n'y avait pas moyen de nous consoler si vous voulez pleurer pleurez laissez exprimer tout votre bonheur devant Monseigneur je reçois le message par les réseaux sociaux comme tout le monde et il y a deux choses que je ressens la première chose c'est le sentiment profond que Monseigneur Bala que je connais bien que le connaissant de très longue date j'envoie d'ailleurs ce message là à certains de mes amis pour leur dire ma conviction que Monseigneur Bala ne peut pas se suicider bien ça c'est ça qui nous a beaucoup marqué parce que évêque nous on trouvait ça que c'était parce que c'était quelqu'un un humain quelqu'un qui savait résoudre le problème Monseigneur Monseigneur Jean-Laride de Noir était un prêtre consacré à son travail comme évêque comme évêque la relation qu'il a pu avoir avec nous c'était d'abord une relation de respect de ses prêtres vous pouviez venir dire à l'évêque que son prêtre a tel ou tel problème il s'assurait d'abord un de ce que dit Paul non on ne condamne pas quelqu'un avant de l'avoir écouté il vous convoquait il vous posait le problème pour que vous vous lui donniez votre version la prière était d'abord la première préoccupation prière pour ses prêtres prière pour ses chrétiens il savait que c'est une responsabilité qu'il a assumée auprès de ses prêtres et auprès de ses chrétiens et la force pour pouvoir guider ce peuple qui lui a été confié il a pu c'est là c'était pas un homme d'éclat mais c'était un homme sûr c'était un homme qui rassurait les témoignages se succèdent sur cet homme peu ordinaire au sourire omniprésent qui a spécialement marqué le monde dans la discrétion la plus totale c'était un homme calme nous avons d'ailleurs pris des surnoms j'ai dit que j'étais le baladur et qu'il était le baladou c'était la nuance que je mettais entre moi et lui je garde je garde cette personnalité marquante le souvenir de quelqu'un de très calme très pondéré il avait le verbe rare mais il écoutait beaucoup par ailleurs il m'a été donné de constater tout petit qu'il était très très discret et posé en tant que président de notre amical j'ai constaté que chaque fois que mon soigneur m'apercevait dans la foule ou quelque part dans le cadre d'une cérémonie c'est lui qui prenait la peine de venir vers moi c'est vous dire si c'était quelqu'un de très très humble et il ne m'appelait jamais par mon prénom il commençait toujours par dire monsieur le président vous vous rendez compte un évêque qui parle à son cadet mais qui chaque fois dit toujours monsieur le président et qui va vers le cadet c'était pour moi une marque d'humilité qu'il faudrait peut-être copier j'ai rencontré mon seigneur Jean-Marie Bala à la fin des années 85 il venait d'être ordonné prêtre et moi j'étais scolastique déjà en train d'entrer chez les jésuites donc je me souviens très bien de ce jeune prêtre qui avait une allure assez frêle mais très écoutant qui savait écouter les gens c'est-à-dire que lorsque vous l'abordiez il vous écoutait parfaitement et il parlait très peu mais quand il se lâchait il avait un rire un rire qui savait un tout petit peu poétiser la vie c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que lorsque vous lui posez un problème mais il vous répondait par un petit sourire et un rire après pour vous faire sortir de la difficulté qui était la vôtre qui vous permettait de croire que la vie vous avait lâché la relation que j'ai parfaitement eu avec lui c'est quand il est devenu mon évêque c'est-à-dire je suis originaire du grand bam en général c'est à ce moment-là que nous nous sommes rapprochés et on est devenu quelque peu il est devenu mon confident et quand j'ai eu un certain âge l'âge de la maturité c'est la première personne que j'ai appelé ce jour-là c'était mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala c'est lui dire j'étais là il a dit gloire à Dieu mais il faut très bien comprendre que la vie ne s'arrête pas à l'âge quel que soit l'âge où on est il faut toujours être en action en route en route vers le Seigneur parce que chaque jour que Dieu nous donne de vivre est un jour qui nous permet de nous rapprocher de lui quand il est venu en visite pastorale dans un village proche de chez nous il dit qu'est-ce que ça te fait mon Seigneur d'être évêque aujourd'hui est-ce que tu n'es plus un homme comme nous il me dit certainement je ne suis plus qu'un homme comme vous parce que je suis apôtre mais je reste celui-là sur qui Dieu a posé sa main et qui a la grâce de Dieu chaque jour je me souviens surtout lorsque le journaliste Roger Moindou est décidé qui était un fidèle du diocèse de Bafia et nous sommes allés à l'enterrement de Roger Moindou au village Nguetou mon Seigneur est arrivé en retard c'est-à-dire il est parti de Bafia parce que la société n'avait pas permis qu'il la met on a commencé par les témoignages et j'étais l'homme qui justement présentait cette cérémonie mortière en faveur de ce téné dans la profession de journaliste ce téné qui était aussi chrétien et dont je profite cette occasion pour saluer la mémoire et quand il est arrivé on a tout arrêté il a simplement dit continuez continuez à dire ce que vous disiez sur Roger ce n'est pas parce que moi votre évêque je suis arrivé que tout le monde devient subitement silencieux mais continuez ce que moi j'ai à dire je le dirai pendant l'écarité tout le monde s'est mis à rire or c'était un moment très triste il y avait la déjournaliste camerounaire déjournaliste de la CRTV qui avait fait le voyage difficile de cette route de Yoko pour arriver jusqu'à Mwetu et la présence de l'évêque nous a tous rassurés et le plus difficile encore c'était quand il fallait enterrer Roger alors il y avait une certaine tradition comme Roger était prince dans son village et on a dit pour l'enterrer il faut que tout le monde sorte l'évêque était là je devais donc dire à l'évêque que la tradition vous te demande qu'on ne puisse pas qu'on puisse enterrer Roger dans la stricte intimité du village alors il m'a regardé il m'a dit entre cette tradition que tu conserves et la foi que tu as en toi continue donc de faire la synthèse il m'a tourné le dos et il est parti j'étais resté très embarrassé parce que je me demandais comment